Le plaisir d'apprendre Le plaisir d'apprendre, un titre un peu étonnant par rapport au débat éducatif actuel qui parle essentiellement de réforme de l'école. Ce livre ne parle pas de réforme de l'école, il parle de ce qui est au cœur de la relation pédagogique, c'est-à-dire le rapport entre le maître et l'élève, entre celui qui transmet et celui qui apprend. Et il s'efforce de montrer que s'il n'y a pas de plaisir dans la découverte, dans la compréhension, dans l'apprentissage, eh bien il n'y a pas de progrès possible, on ne peut pas grandir, on ne peut pas réussir, on ne peut pas s'inscrire dans une société et y devenir citoyen. Alors c'est un peu irritant de parler de plaisir d'apprendre, ça paraît un peu étrange, peut-être même un peu dérisoire au regard des grands échafaudages ministériels, des problèmes représentés par les programmes, de toute l'architecture de l'éducation nationale, mais c'est pourtant absolument essentiel, imaginez un enseignant qui tente de transmettre et puis des élèves qui, face à lui, refusent systématiquement d'entendre, refusent même d'examiner la possibilité qu'il y ait un peu de plaisir à comprendre ce qui se transmet là. L'enseignant a une responsabilité fondamentale, celle de communiquer à toutes et à tous, c'est la condition de la démocratisation de l'éducation, ce plaisir d'apprendre que chacun, au-delà de ce qu'il a appris à l'école, eh bien on portera avec lui et il faut l'espérer toute sa vie. Toute sa vie, oui, parce que nous sommes à l'âge de la formation tout au long de la vie et que le plaisir d'apprendre n'est pas réservé à l'école. Le plaisir d'apprendre, nous devons, nous pouvons l'éprouver, toute notre existence en notre rapport avec le livre, mais aussi avec toutes les œuvres de la culture. Alors cela, nous l'illustrons dans l'ouvrage publié aux éditions Autrement, avec une série de textes. J'ai moi-même tenté, sur un mode très personnel, de dire pourquoi j'avais choisi ce thème, pourquoi il m'interpellait, y compris dans ma propre histoire. Et puis j'ai sollicité un certain nombre de contributeurs, des sociologues, des philosophes, un certain nombre de gens qui ont travaillé sur cette question du plaisir d'apprendre, des journalistes aussi, des enseignants et des enseignantes qui expliquent ce qu'ils font ou ce qu'elles font dans leur classe. J'ai aussi sollicité des gens qui sont un peu moins directement concernés apparemment, des romanciers, une romancière comme Jeanne Benhamer, que j'aime beaucoup et qui a écrit de superbes nouvelles et romans sur la question de l'apprentissage, un peintre sculpteur de mes amis qui dit comment la sculpture, la peinture lui permettent d'apprendre. Et puis j'ai fait en sorte que tout cela soit illustré par des dessins d'enfants de maternelle, d'une pédagogie que j'aime bien, la pédagogie inspirée par Germaine Tortell, une pédagogie où le plaisir du dessin est l'occasion de multiples apprentissages. Alors voilà, j'espère que ce livre sera l'occasion pour vous d'éprouver du plaisir, du plaisir d'apprendre, du plaisir de lire, du plaisir de découvrir, du plaisir de gambader d'un texte à l'autre, du plaisir au-delà de ce livre d'aller lire des tas d'autres livres, puisque le plaisir d'apprendre est évidemment contagieux. C'est ce que nous avons voulu montrer, c'est ce que j'espère vous éprouverez. Sous-titrage Société Radio-Canada